... Votre fidélité sans cesse renouvelée à Gabon 24 nous honore, mesdames, messieurs. Bienvenue à ce huitième numéro des enquêtes de Gabon 24, votre magazine d'investigation ayant trait à une problématique sociopolitique, économique ou culturelle. Dans ce que nous avons appelé scandale de la Poste S.A., nous n'obstant que les actes délictueux se traduisant par des malversations financières, la porosité du système d'information qui a d'ailleurs conduit à des manipulations frauduleuses et à l'absence de véritables mécanismes de contrôles internes, il y a aussi eu le patrimoine immobilier et foncier de la Poste. Dans ce troisième et dernier numéro des enquêtes de Gabon 24, notre équipe d'investigation a jeté un regard sur ce patrimoine qui aurait été vendu à laitière. Et pour boucler ce tépuné dossier, l'équipe s'est rapprochée non seulement du nouveau PDG, mais aussi du ministre de tutelle pour faire le point sur la situation afin qu'il se prononce sur l'avenir de la Poste. Voici pour vous, mesdames, messieurs, au cœur du scandale de la Poste S.A., troisième et dernier numéro, une investigation de Jean-Pascal Don et de Francis Ifunda. Poste Immo, une autre filiale du groupe Poste S.A., domiciliée dans les locaux du centre de tri et de Codiposto, avait la charge de la gestion du patrimoine immobilier et foncier du groupe et, en était, en quelque sorte, le propriétaire. À ce titre, elle percevait des loyers des autres filiales, elle aussi domiciliées pour la plupart dans les mêmes bâtiments. De nos investigations, il ressort que plusieurs bâtiments et terrains appartenant à la Poste et répartis sur le territoire national ont été mis à la vente entre 2007 et 2015. Ça a été le cas de cet immeuble R6, jouissant le bureau de Poste de Port-Gentil dans la province de Le Gouet-Maritime. Notre équipe d'enquête s'est rendue sur les lieux afin de constater l'état de ce bâtiment. Selon cette attestation, établie par Maître Abel Moulundi, notaire domicilié à Libreville, en juillet 2015, l'immeuble aurait été cédé à la Caisse nationale de sécurité sociale sous condition suspensive de paiement du solde du prix pour la somme de 1,8 milliard de francs CFA. Les différents paiements, à raison de 450 millions de francs CFA, ont été échelonnés entre les mois d'octobre 2014 et juillet 2015. Toujours à Port-Gentil, la bâtisse que voici n'est autre que l'ancien bureau de Poste depuis la période coloniale et post-indépendance. Comme l'immeuble R6, elle aussi a été vendue, cette fois à la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale pour 350 millions de francs CFA. Les paiements, comme en témoigne cet état récapitulatif, signé par l'ancien directeur financier et comptable, Boris Mendam, ont été effectués entre mai et juillet 2014. Maître Estelle Brahim, en sa qualité de notaire, elle aussi domiciliée à Libreville, a diligenté cette vente. Toujours dans la capitale économique du Gabon, l'on parle aussi d'une parcelle qui aurait été cédée à un cadre de la Cour des comptes du Gabon. Après Port-Gentil, nous décidons de mettre le cap sur le nord du Gabon, où il nous a été signalé que des biens de la Poste auraient subi le même sort. Arrivé à midi, chef-lieu du département de l'Ocanon, le responsable du bureau, nous indique que les parcelles mitoyennes au bureau et celles en face sont propriétés de la Poste. Cependant, elles sont toutes occupées par des commerçants et qu'il ignore à qui sont reversés les loyers. Passée cette étape, notre équipe arrive à OIM, capitale de la province du Wellington. Sur le plan immobilier, c'est à peu près le même refrain. En marge de la Direction Provinciale des Impôts, qui est un locataire identifié, nul ne sait qui occupe les autres maisons, propriétés de la Poste. Après OIM, nous arrivons à Bitam. Passée l'étape des civilités aux responsables locaux, nous leur demandons de nous faire état du patrimoine immobilier et foncier de leur établissement. Le gestionnaire du volet bancaire nous avoue clairement son ignorance de ce dossier. Il est cependant surpris lorsque son collègue du volet postal, en poste depuis 2007, nous avoue l'existence d'une cité. Au dire de ce dernier, les dix logements seraient inoccupés du fait de leur état de délabrement. À y regarder de près, nous avons la nette impression que le receveur en sait un peu plus mais qu'il joue la carte de la prudence. De ce fait, nous décidons d'aller en prospection avec le responsable de Poste Banque. Le receveur finit par nous rejoindre. Le premier bâtiment que nous découvrons est l'ancien bureau de Poste qui, il y a quelque temps, faisait l'objet de travaux de réfection pour y abriter des appartements. Qui en est à l'origine ? Personne n'est en mesure de nous répondre. Sur les lieux, seule une pancarte renseigne sur le maître d'œuvre et, à l'évidence, il s'agit de l'État. Comment s'est opérée la rétrocession de ce bâtiment à la nouvelle administration ? L'interrogation demeure. Nous poursuivons notre prospection et cette fois, le receveur semble avoir retrouvé la mémoire car c'est lui qui nous oriente. Nous nous retrouvons devant la fameuse cité constituée de cinq maisons qui sont loin d'être inhabitées. Nous décidons de nous renseigner. Il n'y a pas de grande personne là ? Non. Vous êtes locataire ici ? Non. Vous n'êtes pas locataire ? Non, je n'ai pas locataire. C'est votre maison ? Hum-hum. Comment se fait-il que ce soit votre maison ? Vous travaillez à la Poste ? On a acheté des maisons à la Poste. La maison n'avait pas été vendue. Non. Ça n'a jamais été vendue. Mais maman, on n'est pas là. C'est elle qui peut bien nous expliquer. Ah, ben voilà, les responsables de la Poste, ils savent faire ça. Maman est où ? Elle a lieu aujourd'hui. Bon, on va essayer de voir à côté. Bonjour. Bonjour. Les parents sont là ? Vous êtes seul ? Vous êtes locataire ici ? Non. En fait, je ne sais pas. Vous ne savez pas. La personne qui s'est donné cette maison, il a répondu. Et c'est qui ? Ali. Pardon ? Ali. Ali ? Oui. Pas le président. Pas le président. Mais la personne s'appelle Ali. D'accord, merci. Non, déjeun. Couleur. Bon. Ce qui reviendrait, c'est-à-dire que tout ça, c'est la Poste. Voilà. Bonjour. Bonjour. Vous louez ici ? Non, nous sommes les gardiens. Vous êtes les gardiens. Oui. Mais le propriétaire de la maison, c'est qui ? C'est un Gabonais, il s'appelle Ngoumi Lama. Il a le droit de dire. Il s'appelle comment ? Ngoumi Lama. Ngoumi Lama. Oui, professeur Ngoumi Lama. Professeur Ngoumi Lama. Oui. Ah, c'est chez lui ici. Oui, c'est chez lui. D'accord. Bien, merci, au revoir. Merci. Bien, messieurs. Ce qui revient à dire, pour faire là, on peut aussi poser la question. Oui. Je ne peux pas être... Toc, toc, s'il vous plaît. Bonjour. Vous êtes le propriétaire des lieux ? Avec vos aînés. Avec vos aînés. Ils travaillent où ? Vous êtes locataire, alors ? Vous n'êtes pas locataire ? Ça veut dire que la maison lui appartient ? Moi, il vient de rentrer. Il vient de rentrer. Il est d'ici ? Non, non. Il a été affecté. Comment il fait en étant en affectation ici pour être tout de suite propriétaire d'une maison ? À affecter... Il y a deux ans d'arrivée. C'est quelqu'un de l'agence, c'est l'Assegna qui est fait ici. Oui. Avec ceux derniers, vous allez en retraite. C'est une langue. Donc, c'est une maison de l'Assegna ? Oui. C'est une langue. Je crois. Vous croyez ? Bien, merci. Je ne suis pas affecté, c'est l'élève. Non, non, non. Ça se voit que vous n'êtes pas de l'Assegna. Non, non, il n'y a pas de souci. En fait, la maison se trouve être dans la parcelle de la Poste, à côté des maisons de la Poste aussi. Donc, à Assegna, au milieu de tout ça, ça fait un peu singulier. Bien, merci. Au revoir. Bon, messieurs, vous avez maintenant une idée de votre patrimoine qui a été dilapidé. Comme on peut le constater, toutes ces maisons que nous venons de voir étaient la propriété de Poste-SA. Les actuels occupants en sont désormais les propriétaires. Et la situation d'Ebitam n'est que la face visible de l'iceberg. L'ancien logement du directeur provincial de la Nianga à Chibanga l'ancien bureau de Poste de Fougamou, l'ancien bureau de Poste de Ndendé, tout ce patrimoine a été vendu à des tiers. À la question de savoir comment se sont opérées ces ventes, Boris Mendam, ancien directeur financier et comptable de la Poste, nous a fait savoir qu'il ne lui revenait pas de répondre de l'opportunité d'une telle action. Il se serait contenté simplement d'exécuter des instructions. Des contentieux l'ont dénombre deux principaux. Celui de cette zone de 159 hectares située à Biquelé, à 15 km de Libreville, pour laquelle la filiale devait faire de la promotion immobilière. Là aussi, il semblerait que le dossier n'ait pas été traité dans les normes. Il a été question pour Poste Imo d'acquérir et de viabiliser la zone dans l'optique de mettre des parcelles en vente prioritairement aux postiers. Bien que n'ayant pas encore acquis le titre de propriété et avec une épine dans le pied, se traduisant par la présence de 258 occupants sur le site, la Poste a tout de même perçu de 292 de ses agents la somme de 469 millions de francs CFA. 93 agents ont déboursé 1 million de francs CFA, chacun pour des parcelles de 500 mètres carrés et 199 pour des parcelles de 1 000 mètres carrés à raison de 2 millions de francs CFA par agent. Le deuxième contentieux, c'est avec la famille Sissémoussa et concerne le terrain de l'ancienne gare routière. Après que la Poste ait transféré les activités de son ancien bureau de la gare routière, Sissémoussa aurait sollicité un espace pour y ériger un kiosque moyennant un loyer de 600 000 francs CFA reversés à la Poste. Quelques temps plus tard, sans s'en référer au responsable de la Poste, il fait construire ce bâtiment à des fins commerciales. Durant plusieurs années, la famille Moussa perçoit des loyers à hauteur de 7 millions de francs CFA par mois pour 600 000 francs reversés à la Poste. Pour essayer de comprendre ces différentes situations de confusion, nous nous sommes rapprochés de Mme Inès Sandra Pangou, ancien directeur financier de Poste IMO. Cette dernière, après lui avoir expliqué l'objet de notre visite, nous a simplement éconduit, manquant même au passage de renverser notre caméra. Au sortir de ce tableau, on ne peut plus sombre de cette filiale qui avait en charge de la gestion et l'exploitation du patrimoine immobilier et foncier du groupe, il va s'en dire qu'à ce jour, la Poste SA présente des caractéristiques de fragilité structurelle qui recommandent la mise en œuvre de mesures drastiques, ce à quoi semble s'être attelée la nouvelle équipe dirigeante. Si nous reprenons aujourd'hui la cartographie des risques du groupe La Poste, nous devons nous rendre compte que la tâche va être difficile. Mais cela ne veut pas dire que cette tâche est insurmontable parce que les travaux ont commencé. Des mesures sont prises et il y a un plan de redressement qui a été élaboré, notamment en ce qui concerne Poste Banque. et qui a été approuvé dans un premier temps par l'Assemblée Générale et une approbation qui devait être confirmée par le gouvernement. Et donc nous sommes en attente de cette confirmation qui ne saurait tarder. Ce que nous nous attelons à poursuivre comme travaux en interne, c'est de réunir les conditions d'exploitation du groupe La Poste qui a recentré ses activités désormais autour de deux pôles, pôle bancaire et pôle postal. Nous sommes donc dans ce processus pour avoir désormais un environnement sécurisé avec des procédures établies, avec un organigramme et une méthode de gestion des ressources humaines au standard parce que sans les hommes nous ne pouvons rien quel que soit le dispositif qui puisse être mis en place. Nous avons cette chance qu'au 21ème siècle en 2016 nous sommes quand même aidés par la technologie et c'est la raison pour laquelle nous avons également vu dans quelle mesure un bon système comptable peut être mis en place avec un bon cahier de charge pour un système d'information avec une application intégrée qui puisse gérer avec des interfaces tous les corps de métier que ce soit d'un côté les activités postales et de l'autre les activités bancaires et comme nous cherchons également à disons maîtriser les coûts les charges les dépenses nous allons faire en sorte que ce système d'information nous permette d'utiliser les mêmes services supports que ce soit pour une entité comme pour l'autre donc aujourd'hui nous pouvons dire que nous avons réussi à maîtriser les charges réduire drastiquement les charges parce qu'en fait la configuration que nous avons il y a encore un an était un groupe avec plusieurs filiales et qui généraient des charges de structures importantes au regard des recettes que nous enregistrons donc là un effort a été fait mais maintenant pour faire en sorte que nous revenions à l'équilibre il faut également que nous puissions optimiser les recettes de façon générale la situation du groupe n'est guère reluisante rien que pour les volets bancaires et postales si l'on raisonne en termes de besoin cumulé à la fin de l'année 2016 la dette totale culmine à plus de 100 milliards de francs CFA les besoins de fonctionnement sont plafonnés pratiquement à 7 milliards de francs CFA l'autorité des tutelles a tenu à rassurer quant à la nécessité de sauvegarder l'outil de production et de sauver près de 727 emplois aujourd'hui menacés j'étais reçu récemment à l'Assemblée nationale où les députés se sont inquiétés de la situation de la poste ils s'en sont inquiétés aussi bien pour les salariés de la poste que pour les épargnants vous savez que la poste est un lien social très important que dans l'arrière-pays et dans les villages des compatriotes qui mènent quelques activités épargnent un peu d'argent à la poste de nombreux retraités touchent leur pension de retraite par la poste un certain nombre d'agents de l'état salariés donc de l'état touchent leur salaire par le biais de la poste donc c'est pour l'état un outil indispensable indépendamment de cette question de paiement de salaire ou de pension il y a la question du lien social qu'est la poste à travers le courrier même s'il est vrai qu'avec l'évolution des nouvelles technologies le courrier papier se fait de plus en plus rare mais pour un certain nombre d'administrations d'entreprises le courrier papier reste encore de vigueur et de rigueur nous recevons tous notre bulletin de salaire nous recevons tous des factures d'eau et d'électricité nous recevons quelques relevés bancaires par le courrier postal donc ça reste encore un lien très important l'état n'a pas l'intention de laisser tomber la poste pour répondre directement à votre question la poste est déjà en phase de restructuration nous sommes partis d'une situation où il y avait le groupe la poste SA avec d'un côté poste banque et ses activités bancaires avec toutes les autres filiales lorsque le nouveau PDG a été nommé l'état lui a signé comme première mission d'essayer de restructurer tout ça de rassembler ce qui devait l'être et de mettre un terme à l'existence des filiales ce qui a été fait il faut continuer la restructuration mais il faut indiquer que ce n'est pas simple ce n'est pas simple parce que s'agissant des activités bancaires elles sont régies par des normes édictées par la COBAC et au vu de ces normes-là nous étions en situation où nous ne pouvions pas continuer à mener l'activité bancaire et donc il va falloir très rapidement que l'état effectivement se prononce et l'état le fera nous sommes aujourd'hui en concertation avec mon collègue de l'économie pour déterminer ce que nous ferons il y a un principe qui a été acté par l'état gabonais c'est de garantir la voix des épargnants faire en sorte que quelles que soient les situations ceux qui ont épargné de leur argent qui ont fait confiance à la poste soient à même de récupérer leur argent la situation aujourd'hui est très difficile dans la mesure où chacun a pu constater que des compatriotes qui veulent récupérer des sommes d'argent n'y parviennent pas parce qu'il faut gérer la question de la liquidité mais les épargnants peuvent être assurés que l'état ne les laissera pas tomber mais permettez-moi de dire une chose c'est que dans la zone de turbulence au sein de laquelle la poste est entrée depuis quelques années il s'est produit plusieurs anomalies au nombre desquelles un certain nombre de personnes physiques ou morales ont ouvert des comptes fictifs à la poste avec quelques complicités internes et ceci a fait en sorte que les rapprochements des cultures sont très difficiles il y en a qui prétendent aujourd'hui avoir de l'argent à la poste mais en réalité n'ont jamais déposé véritablement cet argent il y en a effectivement qui ont déposé de l'argent et qui aujourd'hui ont du mal à le retirer mais tout ceci est pris en compte dans les mesures que le gouvernement est en train d'étudier s'agissant des agents une des mesures fortes déjà prises par le gouvernement compte tenu de la situation difficile de la poste ça a été d'aider la poste à assurer les salaires par une subvention le gouvernement tient parole il y a parfois des retards mais il tient parole et les salaires aujourd'hui sont payés grâce à un apport du gouvernement par le biais du trésor public sur les actes délictueux qui ont été commis en marge des erreurs et décisions de gestion le ministre d'état en charge de l'économie numérique s'est voulu clair sur la question les responsabilités doivent être établies et assumées nous avons en tant que gouvernement demandé à la direction générale de la poste notamment au PDG d'engager toutes les actions indispensables pour que la vérité se manifeste et surtout que les juridictions compétentes soient saisies un conseil d'administration s'est tenu et une délibération a été adoptée dans ce sens ce que je sais c'est que au vu des dossiers qui m'ont été présentés au vu des audits qui ont été menés au vu des enquêtes engagées par un certain nombre d'instances et d'institutions oui en effet il y a eu un certain nombre de comportements délictueux il y a eu un certain nombre d'erreurs de gestion de fautes de gestion même mais en ce qui me concerne et à titre personnel je ne mets en cause personne seule la justice déterminera les responsabilités des uns et des autres mais il est manifeste qu'il y a eu des malversations des dispositions qui devront permettre de relancer les activités du groupe post-SA et permettront également un équilibre financier du groupe de retour sur ce plateau pour la deuxième et dernière partie de cette investigation les enquêtes de Gabon 24 et l'auteur de ce grand reportage que vous venez de suivre est déjà avec nous sur ce plateau il s'agit bien sûr de Jean-Pascal Don bonjour Jean-Pascal Don bonjour Aziz alors au cours de cette enquête vous avez rencontré le nouveau PDG et le nouveau ministre tutelle de ce département qu'est-ce qu'ils disent à propos des biens vendus est-ce qu'ils seront récupérés bien de façon caricaturale lorsque vous vendez quelque chose qui ne vous appartient pas il vous faut l'accord du propriétaire légitime de cette chose que vous vendez si vous avez cet accord il n'y a aucun problème si vous n'avez pas cet accord là il y a problème ceci pour dire que effectivement nous avons rencontré le nouveau président directeur général monsieur Michael Adande nous avons également rencontré le ministre de tutelle monsieur Alain-Claude Billet-Bizet il se trouve que s'agissant justement de ce patrimoine immobilier et foncier si la vente a été effectuée à partir de la décision émanant d'une assemblée générale ou alors d'une délibération du conseil d'administration il n'y a a priori aucun problème mais si ces ventes ont été effectuées de gré à gré il est fort probable que les responsables de la poste puissent engager des procédures dans l'optique de récupérer ces biens alors vous n'avez peut-être pas mentionné ou encore évoqué dans cette enquête il semblerait que la poste aussi soit dans un contentieux avec Aura Bank qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui ou qu'en est-il exactement en fait s'agissant d'Aura Bank en juin 2014 le groupe La Poste avait sollicité cette institution bancaire pour délivrer une garantie financière au profit de CKG10 dans l'optique justement de la couverture des opérations du groupe CKG10 dans les guichets du groupe Poste Bank donc cette garantie s'élevait à 1 milliard de francs CFA qui ont été versées en deux parties une partie du compte Poste Bank de 400 millions de francs CFA une partie du compte EMS Delta Plus de 600 millions de francs CFA alors aujourd'hui avec la crise la Poste a sollicité Aura Bank afin de lui rétrocéder cet argent Aura Bank a posé une condition puisque la garantie financière avait été faite pour couvrir les activités du groupe CKG10 il fallait donc que ce groupe fasse une main levée ce qui a été fait le groupe CKG10 a fait la main levée et la Poste a demandé à Aura Bank de lui restituer cet argent bien évidemment après calcul des intérêts alors après ce calcul les DAT désormais s'élèvent à 915 millions de francs CFA et aujourd'hui en fait je ne dirais pas qu'ils sont déjà en contentieux ou encore moins en litige mais Aura Bank traîne les pieds pour restituer cette somme d'argent à la Poste Est-ce qu'ils pourront finalement rentrer en possession de cette somme ? Ça je ne saurais vous le dire toujours est-il que la situation qui prévaut actuellement en ce moment est celle-là et les responsables de la Poste ne comprennent pas bien où se situe le blocage parce qu'il y a des relances qui ont été faites Aura Bank a calculé son taux d'intérêt et a priori rien ne justifie le fait qu'aujourd'hui Aura Bank ne puisse pas restituer à la Poste ce qui lui est dû Alors nous sommes au troisième numéro de ce scandale au cœur de la Poste mais il y a un cas qui n'a pas été abordé la caisse d'épargne postale pourquoi et qu'en est-il exactement Jean-Pascandon il faut nous donner des précisions Il faut dire que la caisse d'épargne postale ses activités avaient été reprises par ce qu'on a appelé Poste Bank et là aussi il y a eu d'énormes malversations la création de comptes fictifs des comptes qui étaient également crédités sans que les auteurs de ces comptes n'aient déposé de l'argent physique mais il se trouve malheureusement que lorsqu'ils sont passés de la caisse d'épargne postale à la mise en place de la banque tous les livrets de la caisse d'épargne ont été brûlés ils ont été brûlés et vous savez bien que notre métier repose sur des faits nous n'avons pas pu avoir une documentation objective en marge des témoignages qui nous ont été faits et c'est pour cela que nous n'avons pas consacré un volet spécifique à la caisse d'épargne postale mais voilà un peu ce qui s'est passé autour de cette caisse d'épargne postale Jean-Pascal Don on a fait le tour de la question du scandale au coeur de la poste c'est le troisième numéro et c'est la première fois que vous tournez une investigation en trois parties quelles ont été les difficultés rencontrées c'est la dernière question il y a eu beaucoup de difficultés notamment au niveau des résistances qui nous ont été opposées par les anciens responsables de ces différentes filiales qui sont toujours en poste mais qui aujourd'hui assument d'autres responsabilités c'était plus ou moins comme des aveux de culpabilité des actions qu'ils ont eu à mener bon mais toujours est-il que nous avons pu boucler cette investigation en rencontrant le président directeur général en rencontrant le ministre de tutelle qui n'a pas manqué de rassurer quant à l'avenir de la poste et quant à la préservation des emplois bien évidemment le nouveau PDG a également évoqué la question judiciaire et ce volet ce n'est pas à nous d'en faire état la poste saura prendre ses responsabilités par rapport à tout ce qui s'est passé voilà qui met un terme à ce numéro des enquêtes de Gabo 24 merci d'avoir été les nôtres l'actualité continue bien sûr chez nous merci d'avoir regardé cette vidéo